Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Aujourd'hui je ne vais pas parler que de Cinema 4D, je vais aussi parler d'un autre logiciel qui s'appelle DAS Studio et je vais montrer comment on peut récupérer du contenu DAS Studio dans Cinema 4D Alors DAS Studio, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel 3D de mise en scène de personnages Je vais montrer le site, voilà, DAS3D.com Et donc le logiciel en question c'est DAS Studio Pro version 4.5 qui est gratuit en ce moment pour une durée limitée Si on lit ce qu'il y a de marqué sur le site, je vais cliquer dessus, voilà Ici c'est gratuit, et c'est maintenant indiqué gratuit pour une durée limitée dans le temps Je ne sais pas pour combien de temps, mais le fait est que c'est gratuit Que les versions précédentes de DAS Studio, les versions qui ne sont pas les versions Pro sont gratuites de toute façon On peut les retrouver sur le forum du site DAS3D.com Si vous allez chercher un peu dans le forum Vous trouverez les anciennes versions, la version 3 par exemple qui est gratuite et qui est très complète Et donc c'est disponible pour Windows et pour Mac Et ce logiciel est vraiment très bien Il permet de mettre en scène des personnages de manière très simple Sans avoir à les modéliser Donc quelqu'un qui ne sait pas du tout modéliser ou qui n'a pas envie de modéliser Peut utiliser ce logiciel là pour faire des choses Je vais revenir ici à la page Voilà, donc ce logiciel utilise des personnages tout faits et des modèles tout faits Qu'on peut d'ailleurs acheter sur le site DAS3D Si je vais ici dans par exemple People Dans la boutique du site DAS3D On peut voir qu'il y a des personnages déjà tout faits Qu'on peut acheter et puis mettre en scène Il y a aussi des éléments comme des vêtements ou des scènes, des décors Qu'on peut aussi acheter Mais ce qui est bien c'est que tout n'est pas payant Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites Il y en a quelques-unes sur le site DAS3D C'est à dire des anciens modèles Mais il y a une énorme communauté autour de DAS Studio Qui fournit des personnages gratuits Complets, très complets Gratuits avec beaucoup de possibilités Des vêtements, des décors, des objets Et tout ça on peut le télécharger légalement sur internet Et donc utiliser ça dans le logiciel DAS Studio Et une fois que c'est fait dans DAS Studio On peut le réimporter ensuite dans Cinema 4D Donc on va voir un peu le logiciel à quoi il ressemble Il ressemble à ça Quand on l'ouvre la première fois Une fois qu'on a tout installé C'est à dire le logiciel et les quelques ressources qui sont fournies avec On obtient ceci C'est à dire un personnage de base Qu'on peut modifier Si je vais par exemple ici Si je ne me trompe pas Ici éditeur On peut modifier en fait la forme du personnage Voilà Si on veut un enfant on fait comme ça On peut avoir ici des personnages plus gros On a différentes formes On peut travailler comme ça Avec la forme du personnage On peut modifier pas mal de choses Ensuite on a des éléments tout fait On a des presets Ici il y a pas mal de contenu déjà de fait Ici on a les cheveux On a si je ne me trompe pas Il y a des vêtements aussi Voilà des vêtements Plein de choses qui sont fournies avec le logiciel Et donc il y a plein de choses aussi qu'on peut télécharger sur internet Bon moi là je ne vais pas utiliser le personnage par défaut Pour mes tests Je vais utiliser ce que j'ai dans ma bibliothèque de contenu Donc ça je ferme Ici c'est un logiciel qui est compatible avec le logiciel Poser Vous connaissez peut-être le logiciel Poser C'est exactement la même chose mais en payant Daz Studio lui est gratuit La version pro ne l'est pas Mais la version basique de Daz Studio est gratuit Elle a toujours été Et donc les personnages de Poser Peuvent être utilisés dans Daz Studio Et il y a énormément de personnages gratuits Par exemple ici le personnage Star Fox Tiré du jeu vidéo Du même nom Et donc ce personnage là est gratuit Je l'ai trouvé Il y a un petit bout de temps Alors je ne sais pas s'il y a encore Dans le forum de Daz 3D Parce que sur le forum de Daz 3D Dans la section General Free Pository Voilà Il y a pas mal de gens Qui postent des créations Qui font justement Pour Daz Studio Ou pour Poser Et là dedans on peut trouver pas mal de choses On peut trouver des personnages complets On peut trouver des éléments Des décors Et donc on télécharge tout ça Ça s'installe facilement dans le logiciel C'est tout expliqué normalement Et donc une fois que c'est fait Il y a juste à cliquer deux fois Sur un élément Pour l'ajouter Et là il est déjà Je peux déjà l'animer Si je veux Par exemple ici Si je veux Déplacer Le bras Je peux Il y a déjà des os Qui sont placés dessus Si je veux modifier un peu Par exemple la forme du visage Je peux sélectionner le visage J'allais dans les paramètres Et ici Morph par exemple Je peux modifier Par exemple La taille du museau Je peux modifier Ensuite D'autres réglages Il y a pas mal de choses Il faut vraiment essayer On a Ensuite Je vais revenir Là Ensuite on a des éléments Qu'on peut ajouter Alors par exemple Ici je vais ajouter Ça 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 Les chaussures La jupe Le collier Ça aussi Voilà Donc là J'ai ajouté plusieurs choses Je vais pas aller ici Dans l'onglet scène J'ai toute la scène Tous les éléments D'ajouter Un peu comme le gestionnaire D'objets De cinéma 4D Là si je voulais Je pourrais très bien Ajouter des lumières Et une caméra Sur ma scène Et puis Demander à faire un rendu Donc ça donnerait Quelque chose comme ça Le rendu est plus ou moins bon Suivant les réglages qu'on fait On peut ici Jouer avec les poses Des personnages Il y a des poses Déjà toutes faites Qu'on peut aussi télécharger Gratuitement Même des animations Des personnages qui marchent Ou des choses comme ça Moi là ce que je veux C'est récupérer ça Dans cinéma 4D Alors ce que je fais Ici je vais dans l'onglet scène Là L'onglet scène J'ai mon personnage Je sélectionne Tous les éléments Que je veux exporter Voilà Tous les éléments Que je veux exporter Ensuite je vais dans Fichier Export Et je choisis ici Le format Collada C'est important Parce que c'est le format Qui est le plus pratique Parce qu'il exporte Vraiment tout Donc je vais appeler ça Starfox Vu que c'est le personnage Starfox Et je fais Enregistrer Là Das Studio Exporte les éléments Il me demande En plus quelques modifications Si j'ai envie Ce que je veux Ou pas exporter Là je garde tout Je fais juste accept Donc il exporte Le fichier Et là dans mon dossier Il m'a créé Un fichier Starfox.dae Qui contient Le fichier en lui-même Il fait 13,4 mégas Et ici un dossier Avec dedans Les textures Dépliées Comme si on les avait Fait avec BodyPen Donc ici on a le visage Ici on a le corps On a les yeux Etc Donc ça maintenant Je peux le récupérer Dans Cinema 4D Vu que c'est un format Collada C'est très simple J'ouvre mon Cinema 4D Et je fais simplement Glisser mon fichier .dae Dessus Ca fonctionne avec Les versions 11.5 12 13 14 De Cinema 4D Ici je coche Corriger la transparence Des fichiers Incompatibles Pour être sûr D'avoir une meilleure compatibilité Comme je n'ai rien animé Ici je n'ai pas besoin De cocher animation Je laisse le reste Par défaut Je fais ok Là Cinema 4D Import le fichier Collada Et les textures Qui vont avec Plus les os Donc les articulations Tout est fait Voilà Donc là j'ai Le personnage complet Ici Tout est dans un groupe Là les textures On peut voir qu'il y a De la réflexion Sur toutes les textures Donc je vais Toutes les sélectionner Je vais ici Dans base Et je décoche La réflexion Pour retirer Donc la réflexion Sur tous les éléments Je retire aussi La transparence Voilà Voilà Maintenant je décoche Tous les matériaux Sont corrigés C'est bon Il y a juste A modifier En fait Maintenant L'oeil Ici J'ai un matériau Lens Qui est en fait La pupille Ce que je vais simplement faire Je vais montrer ça Un petit peu plus Voilà Ici On voit C'est en blanc On ne voit pas l'oeil Qui a cette texture là Qui est dessous On ne le voit pas Donc je décoche Ici et ici Et je mets Transparence Et je vais augmenter La transparence A 100% Pour avoir un matériau Tout transparent Et blanc Normalement Si je fais ça Voilà Là c'est bon On peut aussi Pour mettre ça A 100% Mettre un petit peu Moins Si on veut garder Un petit peu L'effet pupille Voilà Et on peut aussi Peut-être aussi Laisser un peu De Spécularité Alors après Il faut retoucher Un petit peu Forcément Mais alors là Donc j'ai tout mon personnage Qui a été importé Et on voit Qu'il y a également Donc les articulations Qui ont aussi Qui étaient importés Alors il n'y a pas La cinématique inverse Mais tous les os Ils sont Et ils sont placés Correctement Sur le personnage Donc c'est beaucoup Plus simple A animer maintenant Parce que là Je peux aller sélectionner Un os Alors si je veux Sélectionner Cette os là On va lui demander Que les articulations Voilà Je sélectionne Cette os là Je peux donc Animer mon personnage Comme je l'aurais fait Dans DAS Studio Voilà Je peux aller sélectionner Une autre articulation Par exemple Ici la jambe Pareil Je peux animer Le personnage Comme ça C'est vraiment Très pratique Alors une fois Qu'on a fait ça On peut Y ajouter un environnement Avec Cinema 4D Alors je vais aller chercher Mon environnement De base Voilà Donc j'ai besoin Du sol Et de l'éclairage CTRL C Je retourne Là J'ajoute ça A ma scène On va essayer De le placer Correctement Voilà Et là Je peux faire un rendu Et donc J'ai un personnage Tout fait Que j'ai simplement Récupéré Depuis DAS Studio Qui est conçu Pour la mise en forme La mise en place Des personnages Alors là On peut voir Qu'il y a des petits Triangles rouges Ce sont des éléments Qui permettent En fait De contrôler Les os De la jupe Ils sont avec Cette texture là Donc ce que je vais faire Je vais simplement Les rendre Totalement Invisibles Transparence 100% Couleur blanc Voilà Comme ça Ils vont pas me gêner C'est parfait Je pourrais aussi Les retirer Complètement De la scène C'est pas gênant Je peux aussi demander A ne pas les exporter Depuis DAS Studio Mais alors voilà Donc ça c'était Un petit truc A connaître Donc On peut récupérer Les personnages Créés dans DAS Studio 4.5 La version pro Qui est gratuite En ce moment Que je vous conseille De télécharger D'installer Pour l'installer Je vais reprendre Le site Recharger le site Voilà Pour l'installer Il faut ouvrir Un compte Parce que Forcément Le logiciel est gratuit Parce que Chez DAS 3D Ils savent Que ça va faire vendre Leurs divers produits C'est à dire Tout ce qu'il y a ici Les véhicules Les objets Les animaux Tout ce qu'on peut télécharger Et ensuite Charger dans DAS Studio Ils savent bien Que tous ces éléments là Ils ne les vendront pas Si le logiciel N'est pas disponible Donc la version DAS Studio Est gratuite La version DAS Studio Pro est gratuite En ce moment Donc ils vous font Un compte Ça prend quelques instants A faire un compte Vous n'avez rien A dépenser Ensuite Vous pouvez aller Chercher DAS Studio A télécharger Pour Windows Ou pour Mac Il faut installer Le logiciel En fonction De votre version La version 32 bits Ou 64 bits Suivant votre système Et ensuite Il faut installer Le fichier Qui est donné avec Qui contient Les personnages Gratuits par défaut Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a Quelques-uns quand même Ensuite Vous pouvez aller Sur d'autres sites Pour trouver Des éléments gratuits Alors par exemple Comme autre site Qui contient Des éléments gratuits Il y en a un Qui est très bien Je trouve Je vais l'ouvrir Dans une autre fenêtre Voilà Renderosity Là pareil Vous ouvrez un compte C'est gratuit Vous allez ici Dans Free Stuff Alors c'est aussi Un site Où on vend Des éléments en 3D Dans Free Stuff Ici vous allez ensuite Chercher DAS Studio Ou un autre logiciel Si vous voulez Du contenu Pour un autre logiciel Et ici vous avez Tous les éléments gratuits Que vous pouvez télécharger Alors ici Des fois on voit Des personnages En fait des fois C'est pas forcément Un personnage C'est juste des réglages Ou des vêtements Pour un personnage Mais des fois Vous avez des éléments Complets Des poses Etc Ou des décors Et il y a Plein de sites Comme ça Plein de communautés Où vous pouvez récupérer Des fichiers Pour DAS Studio Et ce qui est Disponible pour Poseur Voilà Le logiciel Poseur C'est la même chose Ça fonctionne aussi Dans DAS Studio Donc c'est C'est autant de contenu En plus Par exemple ici Ici c'est seulement La marche L'animation de la marche Pour Boss Bunny Ici on a Des textures Des éléments Par exemple Ici Des éléments De décor Etc Donc vous récupérez Tout ça Et ensuite Dans DAS Studio Dans Content Libre Vous les retrouverez Une fois qu'ils seront installés Tout sera classé Par catégorie Alors vous pouvez en avoir Beaucoup beaucoup Ou pas Par exemple Il y a aussi des éléments Qui sont gratuits Fournis avec Sur DAS 3D A certains moments Si vous vous inscrivez A la newsletter Vous verrez que Des fois Il y a des éléments gratuits Et donc Quand vous avez Quand vous avez Installé Donc tout ça Vous pouvez les ajouter A votre scène Dans DAS Studio Et comme je l'ai montré Les exporter au format Collada Et les recharger Dans Cinema 4D Ensuite Comme il y a déjà Les articulations Vous avez déjà Les textures Tout est fait Vous n'avez plus qu'à animer Ou à mettre en scène Comme vous voulez Voilà C'était un petit truc Un petit minute tuto Assez rapide Comme ça Entre Cinema 4D Et DAS Studio Qui je le rappelle Est gratuit en ce moment Donc il faut vraiment En profiter C'est bien Et puis C'est tout Je vous dis à bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada